... Nous recevons maintenant Isabelle Grondin qui vient nous parler du film Massacre au camp d'été dans sa chronique Nanard de l'au-delà. Alors, bonjour Isabelle. Allô Jason. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, je suis content de te revoir. Bien oui, c'est depuis la dernière fois qu'on ne va pas trop être dans les détails. Non, mais on est content de reprendre l'émission ici à TCF cette année. Alors, bon, bien c'est ça, tu viens de nous parler d'un film qui s'appelle Massacre au camp d'été. Le titre original, c'est Sleepaway Camp. Oui. Ça a été réalisé par Robert Hirdzik en 1983. Alors, explique-nous ce que raconte le film. Bien écoute, d'abord, il faut que je te montre le boîtier parce que moi, c'est un film qui a marqué mon adolescence. C'était d'abord le type de boîtier typique des années 80, de l'époque. Et tu avais cette grosse boîte-là avec le chou-clac, avec un couteau plein de sang, puis une petite lettre écrite à la main en arrière. Donc, ça piquait quand même la curiosité. Bref, tout le monde a vu ce film-là, de ma génération, en tout cas, ou presque. Les intentions de ce gars-là sont pas claires. Ce que moi, je dis, par contre, c'est que quand il y a eu le premier Friday of 13, 13, qui est sorti, il s'est mis à avoir comme une espèce de... Comment je dis... Une mode sur les... Une espèce de mode sur les slasheurs, les cas d'été. Ça fait que ça, c'est une des nombreuses variations qu'il y a eu de ce genre-là. Donc, c'est... parce que je te demandais, c'était quoi l'histoire, en gros, donc ça se passe dans un cas d'été... Et il y a un tueur qui assassine les... C'est deux petits cousins qui s'appellent Angela puis Ricky qui se font envoyer par leur... Mon oncle et bien ma tante, c'est pas clair, qui se font envoyer dans ce camp-là. C'est la première fois. La petite fille, elle va être beaucoup victime d'intimidation, de la part des autres campeurs. Et ces campeurs-là, qui l'intimident, mourrent. Un après l'autre, meurent. Un après l'autre, dans des circonstances vraiment n'importe quoi, là. Tu l'as vu, le film. En tout cas, il faut quand même le faire. Et il y a son cousin, Ricky, qui prend toujours sa défense. Puis qui est particulièrement violent aussi, particulièrement agressif. Il est agressif. Il est 4, le gars, là, je veux dire. C'est lui qui a l'air le plus jeune de la gang. Mais son comportement fait douter les gens que ça serait peut-être lui le méchant pas fin tueur. Moi, sincèrement, la première fois que je vis ce film-là, je n'y ai pas cru. Mais je n'ai surtout pas vu la fin venir, mais on y revient. Ça fait que rapidement, les soupçons vont se porter sur lui, en fait. Puis, bien, c'est pas lui. C'est pas lui, non. Bien, c'est ça, non. Non, c'est pas lui. Puis, en fait, c'est ça. Dans ma chronique, d'habitude, je spoil à fond tous les films parce que c'est souvent des films introuvables. Mais là, j'ai su récemment que, très, très récemment, que ce film-là est disponible. Grâce à toi, Jason. Bien oui, bien, effectivement. Moi, c'est comme ça, je l'ai vu. Il a été rédité en Blu-ray par Shard Factory, en fait. Oui, alors là, il y a peut-être des gens qui vont vouloir le voir. Donc, est-ce que je spoil ou je spoil pas? Je vais le faire. Fais-le, vas-y. Ceux qui ne veulent pas le savoir, la fin, je vais le dire à l'instant. OK, la, la, la. Moi, je l'ai vu, c'est pas grave. Alors, Angela, cette petite fille très timide qui ne veut jamais prendre sa douche avec ses petits comparses et qui est toujours très poignée et qui vit une intimidation, c'est en réalité un solide dude et assez équipé à part de ça. Le plan final du film est terrifiant. Je pense que tous ceux qui ont vu ce film-là sont d'accord pour dire que le film est à chier, mais la fin, la fin te jette sur le cul. On ne s'y attend pas. Non, non, ça m'a pas. Non, ça m'a pas venir. Ça m'a pas. Ça m'a pas. Oui, puis... Donc, en gros, Angela, c'est le tueur, la tueuse. En fait, hé, c'est pas une fille, on se rend compte que c'est un petit gars. C'est un gars, un petit gars, puis c'est super traumatisant. Puis je trouvais que c'est un film aussi qui avait vraiment des couilles parce qu'il abordait des thématiques. Sans jeu de mots. Sans jeu de mots. Oui. Non, non, c'est ça. En fait, des thématiques étaient vraiment... c'est encore tabou aujourd'hui. Imagine, en 1983, on parle de pédophilie, de transgenre. Oui, il y a un des cuisiniers, entre autres. Oui, c'est un gros pédo. Ce qui est intéressant, puis ce qui rend encore ça plus dérangeant dans le film, en fait, c'est que les ados, pour une fois, sont joués par des vrais ados. Ce n'est pas des gars ou des femmes de 25 ans qui se font passer pour des jeunes de 16 ans. Non, là, c'est des vrais. Donc, ça rend ça encore plus dérangeant. Ça rend ça plus malaisant un peu. Mais en fait, c'est plutôt les scènes d'intimidation, je trouve, qui sont malaisantes. Parce que les effets spéciaux, on va se le dire, ils fonctionnent pas bien. Non, ça, je me souviens. Ils sont mal foutus. Les morts, c'est un peu n'importe quoi. Oui, tu avais une mort qui pouvait peut-être être intéressante, justement, celle où tu as la bitch qui va recevoir son... On peut dire des vraies choses ici, c'est pour les 18 ans. Mais tu as un bitch pour pire. OK, bien, en tout cas, elle se fait rentrer, un fer à friser brûlant dans le vagin. Ah, OK, OK, c'est ce genre de choses-là que tu voulais me parler. Oui, 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 ça me dit quelque chose, ça. J'avoue que ça m'a marqué aussi. Il y avait quand même des petits moments comme ça qui étaient, je pense aussi à tous les flashbacks où on voit les deux enfants, ce qui expliquerait peut-être qu'Angela soit comme ça aujourd'hui, où tu vois deux hommes qui sont en train de se caresser. Visuellement, c'est magnifique, on dirait un super beau giallo. Mais ça, justement, beaucoup avec la sexualité, ce qui était typique du giallo aussi, mais c'était plus un rapport avec la femme. Là, ce qui est intéressant, c'est justement cette identité-là un peu non définie ou imposée d'un petit gars qui se fait imposer d'être une petite fille. Mais c'est que le réalisateur, parce que je sais qu'il y a eu plusieurs suites aussi, mais est-ce que le réalisateur a expliqué un petit peu ses intentions autour de cette finale-là? Parce qu'il y a certaines personnes probablement qui prennent ça un peu mal que le tueur. Moi, je n'ai trouvé aucune information là-dessus. Je sais que j'ai un ami qui a écrit un roman qui s'est adapté de la fin de ce roman-là. C'est Frédéric Raymond, c'est ça que tu m'avais dit? Non, Sylvain Raymond. Sylvain Raymond, oui. Sylvain Raymond, on parle de toi. Donc, il écrit un livre et ça se finissait de la manière. Ça raborde, oui, exactement. Là, on vient de vendre le punch de son livre aussi. On va en pleine punch aujourd'hui. C'est super chien. Whatever, désolé. Bien, en profitons-en, concluons, parce qu'il nous reste peu. Bien, écoute, moi, il faut quand même que je précise une chose. Le travail de la troisième essence à la réalisation, s'il y en avait, est particulièrement à chier. Il y a beaucoup de planements de produits aussi qui sont vraiment pas subtils, genre des gros plans de porte avec un logo Pepsi qui dure comme 30 secondes, puis c'est going nowhere. Mais c'est un film qui est très drôle. Justement, moi, je conseille de le voir en français à cause du doublage, du mauvais français. Les expressions, ah, plus moyen de chier, tranquille ici, merde. Puis c'est vraiment pas bon. Sauf que là, les gens vont avoir besoin de se trouver la VHS parce que, comme je disais, la copie Blu-ray est seulement en anglais. Donc, procurez-vous cette magnifique VHS dans un club vidéo au coin de chez vous. Ou allez la voler chez un collectionneur. Je pense que le motif est noble ici. Mais donne pas de hand, parce que je pense pas que t'aimerais ça te faire voler ta cassette, toi. Non, non, non. Donc, on parlait du massacre au camp d'été de Robert Hiltzik. Un mois-ci pour les amateurs de films d'horreur de nanars et de films de slasher de camp d'été. Parfait. Donc, un gros merci pour cette première chronique. Puis on se revoit dans quelques émissions pour ta prochaine chronique du nanar de l'au-delà. Merci, Jason. Au revoir.